C'était l'un des omnibus de l'été les plus attendus et il est disponible, voici D'Ardeville par Mark Waid, écrit samedi, volume 2. Et oui, après le succès du premier omnibus d'Ardeville, et bien ça y est, le deuxième qui complète la saga de Mark Waid est enfin disponible en version française chez Panini. Je tiens à préciser dès le début de cette vidéo que je continue ce partenariat que j'ai lancé en début d'année avec Panini sur les omnibus. Cet omnibus m'a été fourni par Panini et je vais en faire dans les prochains jours un page à page pour que vous puissiez le découvrir. Donc je tiens à remercier Panini qui en quelque sorte sponsorise cette émission, bien qu'il n'y ait aucune transaction, il n'y a pas d'argent, je n'ai jamais reçu le moindre euro d'aucun éditeur que ce soit, je tiens à le préciser, puisque certains commentaires très virulents la semaine dernière ont laissé entendre que c'était le cas. Donc pas d'argent, simplement une mise à disposition d'un omnibus pour pouvoir vous le présenter et vous en parler. Alors vous le savez, on parle beaucoup de D'Ardeville sur cette chaîne. D'Ardeville est un héros qui non seulement a eu des arcs absolument fabuleux par les plus grands auteurs, Frank Miller, Adno Santi, Kevin Smith, David Mack, Joey Quesada, Brian Michael Bendis, Alex Maliv, Ed Brubaker, Michael Lark, Marco et Chris Samny, notamment avec Paolo Rivera également et Marcos Martin, puis Chief Zarski récemment, Jeff Lobb bien entendu, sur sa saga D'Ardeville Yellow. Je vous invite d'ailleurs à écouter en podcast le blockbuster de Frédéric Sigrist avec les deux compagnons de First Print et Comics Blog, Corentin et Arnaud Tomassini, qui ont, eh bien, pendant une heure, sur une radio publique, eh bien, parlé de D'Ardeville à une heure de grande écoute pendant l'été. Le podcast est disponible, ça dure une heure. Je trouve ça complètement dingue. Bravo Frédéric Sigrist d'avoir, eh bien, mis ça en avant. Allez écouter ce podcast. Si vous écoutez, ça s'appelle Blockbuster. Vous connaissez certainement déjà. D'Ardeville, il a eu, donc, des arcs absolument fabuleux et la magie fait que ce personnage a droit à des rééditions de l'ensemble de ses récits. Tout Frank Miller est disponible en omnibus. Les épisodes de Bendis et Brubaker sont disponibles en deluxe. Vous pouvez trouver les épisodes de Sada, avec Kevin Smith et David Mack, soit en 100% Must-Have, soit en omnibus. Et il ne manque plus que ceux de Adno Santi, qui étaient sortis en Icons, qui ne sont plus trop disponibles, je crois, mais qui reviendront certainement très bientôt dans un magnifique omnibus. Vous pouvez compter là-dessus. D'Ardeville par Mark Waid, eh bien, c'est un récit qui s'inscrit, eh bien, dans la continuité, bien après le run de Brubaker, parce qu'il y a eu Shadowland, notamment, entre les deux. Shadowland, qui était réédité aux États-Unis, je crois, en omnibus très bientôt, qui n'est pas prévu en France. Bon, Shadowland d'Andy Deagle, ce n'est pas le meilleur récit. Et après des parenthèses très sombres, très noires d'Ardeville par des auteurs de talent, on l'a dit, Brubaker et Bendis, eh bien, Mark Waid a proposé une approche beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus solaire et beaucoup plus colorée du personnage. Et ça fait penser un petit peu dans son traitement, son côté super-héros quotidien, mais qui s'aviez en rouge, avec ses couleurs assumées et ce ton comics qui est totalement, eh bien, ce qu'on aime, eh bien, ça fait penser un peu aux épisodes d'Anno Santi, si vous voulez, mon humble avis. Donc, après l'édition, donc, du premier omnibus, qui a été un franc succès, je vous invite à le dire si ce n'est pas déjà fait, qui reprenait, donc, la série, bien, d'Ardeville, avec, donc, les 27 premiers numéros de la saga, eh bien, Panini nous propose la suite et la fin du run, avec la fin du premier volume de Mark Waid et Chris Samny, donc, les épisodes 28 à 36, et, eh bien, comme les ventes n'étaient pas folles, eh bien, il fallait un peu relancer à l'époque commercialement la série, donc, ils ont gardé la même équipe, Mark Waid et Chris Samny, mais ils ont relancé au nouveau numéro 1, et il y a eu 18 numéros pour cette nouvelle série, une série lancée en 2014, alors que l'autre datait de 2011. Donc, en gros, pendant 5 années, on a eu du d'Ardeville par Mark Waid et Chris Samny, pas que, parce que le premier volume, je vous l'ai dit, était dessiné par Paolo Rivera, mais aussi Marcos Martin, mais des dessinateurs invités comme Mike Hollerhead, et après, Chris Samny, eh bien, avec son style inimitable, vous connaissez son trait, hein, il fait Firepower avec, vous le savez, Robert Kirkman, il a fait Jonah chez 404 Comics Graphics, il a fait, évidemment, le magnifique et somptueux Black Widow, et c'est lui qui va faire un Batman & Robin Year One avec Mark Waid, je crois, si je ne me trompe pas, chez DC cet automne. Donc, un dessin très ligne claire, un dessin absolument magnifique, et, évidemment, d'autres dessinateurs qui sont venus prêter main forte à ce dessinateur, parce que, bah, sortir 22 pages par mois, eh bien, c'est un travail harassant, et donc, il y a notamment Ravi Rodriguez, hein, pas Fernandez, Ravi Rodriguez qui a dessiné, et nous avons également Matteo Scalera, Peter Krauss, qui avait déjà dessiné et travaillé avec Mark Waid sur des séries irrécupérables chez Boom Studio, Alex Maliv parce qu'il y a un crossover avec Dardewille, ou encore Karl Kessel, voilà, quelques dessinateurs qui viennent prêter main forte à Chris Samny qui dessine quand même la grande et majeure partie de ce récit et qui nous en, qui nous régale, voilà. Donc, je suis super content parce que j'avais entrepris il y a quelques années, est-ce que vous les voyez, ils sont là, ouais, vous les voyez, il y a trois volumes de Dardewille, là, d'eau blanc, j'avais entrepris de relire tout en version originale, de commencer les Deluxe, et puis, bah, je m'étais arrêté parce que, je sais pas pourquoi, j'avais dû acheter autre chose, et donc, maintenant, j'ai pour la première fois l'intégralité de ces épisodes et je vais, bien entendu, me replonger dedans parce que, bah, c'est tout simplement fabuleux. Ça fait partie des runs très importantes de Dardewille, ça fait partie des classiques, ça fait partie des choses qu'il faut avoir lues, c'est très accessible pour les nouveaux lecteurs, et c'est quelque chose d'assez joyeux, même si, évidemment, il y a des cliffhangers, qu'il y a du danger, qu'il y a des rebondissements, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'on aime dans les comics pour en faire un long récit qui a duré quasiment 5 ans, c'est pas rien, c'est un véritable pan de l'histoire de Dardewille et de ce personnage absolument culte. Je pense qu'on peut aimer à la fois le Dardewille de Brubaker et de Bendis, et je les adore, on peut aimer celui de Kevin Smith, de Joey Quesada et David Mack, il y a des choses merveilleuses, on peut vénérer, bien sûr, Born Again et tout ce qu'a fait Frank Miller avec David Mazzucchelli, on peut adorer ce que fait Anne Ossenti, et je rêve, je vous l'ai dit, d'un omnibus, et on peut aussi aimer ça, parce que c'est ça, c'est des couleurs différentes, c'est des propositions différentes, et c'est des choses qui restent et qui sont à l'épreuve du temps et qui ont été éditées il y a plus de 10 ans et qui, aujourd'hui, font figure de classique moderne, et qui nous régalent. Donc, évidemment, je vais vous préparer très prochainement, ça va arriver très très vite, et bien, un page à page sur ce Dardewille, je vous le promets, on va faire ça assez rapidement pour pouvoir vous le proposer, pour que vous puissiez découvrir son contenu et peut-être vous régaler, et en tout cas, voir le bouquin avant de l'acheter. Donc, je remercie une nouvelle fois Panini, parce que, du coup, avec les économies que je fais sur certains omnibus que je souhaite acquérir, alors, évidemment, il y a des omnibus que je n'achèterais pas si je n'avais pas cet accord, mais, eh bien, ça me dégage de l'argent pour pouvoir acheter d'autres choses et pour pouvoir aller vous proposer d'autres comics et, bien sûr, continuer à alimenter Radio Comics, puisque je sais que vous êtes nombreux à regarder ces émissions, vous avez, d'ailleurs, des milliers, il y a eu une très très belle série sur la fin du mois d'août, une envie de Radio Comics, avec des scores incroyables, notamment quand on a parlé des collections H7 et de toute cette énergie qu'il y avait autour des comics. Ce d'Ardeville, tome 2, est disponible chez votre libraire. Vous pouvez aller le parcourir et vous pouvez, bien entendu, eh bien, le redécouvrir. En tout cas, c'est à lire. Et si vous aimez d'Ardeville, c'est à posséder dans sa collection. Je vous dis à très bientôt. Merci de regarder Radio Comics. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou un commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo ou tout simplement de vous abonner. Beaucoup d'abonnements aussi en août. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à rejoindre la communauté et la chaîne. Et bien entendu, le compte Tipeee qui n'attend plus que vous. Merci à ceux qui nous ont rejoints et merci à ceux qui vont le faire. Salut.